Je m'appelle Syndika. Syndika c'est un mot en kikongo, ça veut dire l'envoyer. Quand j'étais petit, mes amis, mes grands cousins comprenaient l'envoyer dans le sens, le petit qu'on envoie chercher du coca ou quoi. Et finalement après c'est mon père qui me dit non non, l'envoyer c'est l'envoyer, c'est Emmanuel, c'est l'envoyer de Dieu. Et là disons, la perspective a changé. Mais en fait je m'appelle Syndika parce que je suis né juste en 72, juste avant la zérenisation. On a eu un phénomène culturel chez nous qui était très fort, qui était un peu dans le registre de la révolution culturelle maoïste en Chine. Et là où la décision politique avait été prise à l'époque, c'était d'abord une forme d'égalitarisme, c'est-à-dire tout le monde allait à la même école et tout le monde allait en uniforme. Les garçons n'avaient plus le droit de porter, et les hommes n'avaient plus le droit de porter des cravates. Les filles n'avaient plus le droit de porter des pantalons. Et on n'avait plus le droit à des prénoms chrétiens. Et mine de rien c'est, quand tu le remets dans la perspective historique, et que maintenant qu'on a fini l'ère Mobutu et qu'on est passé au XXIe siècle, peut-être il y a une dimension ridicule, mais en fait ça a marqué toute une génération. Moi par exemple, mon identité procède fondamentalement de cette révolution culturelle. Et même si le projet politique a abouti à un échec, c'est quelque chose que je porte en moi. Donc si tu veux c'est très particulier, parce que je ne peux pas... Pour moi le contexte historique, la manière dont je me situe par rapport à là d'où je viens, les gens qui étaient là avant moi, les combats qui ont été menés avant moi, c'est un truc qui est fondamental et qui m'a marqué. Le syndicat c'est intéressant, j'ai décidé d'amener... Tous mes enfants ont des prénoms africains. Mon fils, mon premier fils s'appelle Yenge. Yenge, qui compte, ça veut dire le bonheur. Ma fille s'appelle Aile. Aile c'est un nom éthiopien, c'est un nom de l'empereur d'Ethiopie, Aile Selassie. C'est un nom de garçon, et un nom qui veut dire le grand. Donc il y a un prénom qui est très fort, mais avec en même temps une esthétique qui est très féminine. Et mon dernier fils s'appelle Kwame. Comme, bon, Kwame, le nom me plaisait, mais Kwame Nkrumah, c'est celui, le premier noir qui a fait son indépendance sur le continent africain, disons, en dehors d'Haïti. Et donc tu as grandi à Kinshasa ? Dans quel quartier ? Non, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa, dans la clinique danoise. Ma mère est danoise, elle était infirmière. D'ailleurs, c'est intéressant, ma mère s'est fait virer de la croix rouge danoise parce qu'elle sortait avec un noir divorcé. C'était en 72, c'était il n'y a pas longtemps. Et puis les Danois, les Scandinaves sont des gens réputés au vert d'esprit. Mais c'est un truc dont aussi je suis le résultat. Mon père est quelqu'un pour lequel le choix était très facile parce que le système colonial raciste des Belges était tellement évident que tous les gens normaux et notamment tous les noirs d'office étaient forcément contre le projet colonial. Donc tout le monde était engagé politiquement dans un choix qui est très clair. Aujourd'hui, moi je suis l'héritage de cette lutte-là parce que quelques années plus tard, on se rend compte que même si apparemment sur le papier il y a un succès, qui est quand même l'indépendance, l'affirmation de soi, dans les résultats, il y a un grand échec. Aujourd'hui, il y a un sondage, je crois, que j'ai vu l'année dernière à Kinshasa, là où il y a pratiquement 20% des gens qui disent qu'il faudrait retourner à la colonie belge. Il y a quelque chose qui m'a complètement choqué, que j'ai vu à Kinshasa il y a un an avant les élections. Je ne sais pas quel fou ou quel imbécile on avait comme ministre de la Culture à l'époque. Il faudrait que je retrouve son nom, mais je n'ai pas accusé les gens en l'air. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu qu'ils étaient en train de porter la statue du roi Léopold sur son cheval et ils voulaient la remettre. Et ils l'ont remise sur nos champs d'Elysée, sur notre place de l'étoile à nous. Et je crois qu'au bout de la matinée, ils ont dû l'enlever. Mais c'est-à-dire, quand tu perds la dimension historique, dans quel genre de danger est-ce que tu te retrouves ? Et ça, c'est quelque chose que cette expérience du passage un peu brutal et assez raté finalement entre le Zahir et le Congo démocratique, là on a dit en 1996, on est libéré. Si on est libéré de notre histoire, c'est-à-dire s'il s'agit de renier tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a tenté sous l'époque Mobutu, et même avant, j'ai l'impression que Mobutu a voulu renier un peu l'époque Lumumba et de l'indépendance, là où lui n'était pas vraiment au top. Ensuite, Kabila Père a voulu renier Mobutu. Quelque chose que je trouve intéressant maintenant qu'on est en train de vivre dans le Congo contemporain, c'est qu'on a un président, Kabila, Joseph Kabila Kabangé, qui est à mon âge, il a 35 ans, 36 ans, il a pris comme premier ministre le vieux Gizenga qui était le bras droit de Lumumba, donc pire ennemi de Mobutu, et il a pris comme deuxième personnalité du gouvernement le fils aîné de Mobutu. Et si tu veux, c'est porteur d'espoir, ça veut dire qu'il y a un terreau fertile, on a fait un déblocage institutionnel, mais maintenant, il faut savoir culturellement qu'est-ce que ça nous apporte et est-ce que cette prise de conscience s'opère et une fois qu'elle s'est opérée, vers où on se projette ? Je crois que c'est ça, en fait, le phénomène déclencheur, peut-être ce qui a donné de la valeur ajoutée à la démarche de collectionneur, ce qui fait que je ne peux pas être qu'un collectionneur. Dans l'approche que j'ai de la culture, j'ai une forme, au-delà de la dimension égoïste et au-delà de la dimension esthétique, il y a une prise de conscience historique et donc, en conséquence, il y a forcément un positionnement politique, si tu veux.